Musique Bonjour tout le monde On va faire aujourd'hui une vidéo tuto sur les faire-parts Donc la suite de la vidéo d'hier Où je vous parlais de... Des vidéos, voilà, déjà Fifi qui vient déjà m'embêter Alors je vais retirer les feuilles pour pas qu'elle me les abîme Euh... Des faire-parts donc que je vais faire en bleu, voilà Donc je vais faire en direct avec vous, enfin en direct Je vais les faire, les filmer avec vous Pour vous montrer donc comment je m'y prends Et ben en même temps donc comme vous verrez cette vidéo Ben vous me direz ce que vous en pensez Voilà, en espérant que Fifi va pas trop m'embêter Donc là je me suis mis dans mon salon Euh... dans ma salle à manger pardon Parce que ben comme vous voyez On a du mal à voir la lumière même ici Euh... dans mon atelier c'est même pas la peine Euh... donc j'ai tout installé ici Alors j'ai pris ma big shot J'ai pris mon... mon eye gun Euh... j'ai mes dice J'ai mes... mes cartes Donc les cartes euh... que je me sers pour faire mes 4 parts c'est celle-ci hein Donc euh... celle d'action Donc c'est les... les A6 Voilà Euh... j'ai préparé quand même des perles Au cas où j'en mettrai J'ai préparé mon classeur de gaufrage Mon classeur d'embossage Mon classeur d'embossage Euh... mon tampon Donc celui-là Donc avec ma poudre d'embossage Ma eye zinc Donc doré La gold Euh... ma colle Mes... 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 Ah... descends Euh... mes règles, mes crayons Enfin tout ce que je peux avoir besoin Et je vais mettre Fifi à terre Non 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 Voilà Euh... le ruban Voilà Alors dans les dice Le papillon bien sûr Euh... l'étiquette ovale Donc la grande Alors après L'ovale La plus petite Enfin le modèle en dessous ovale C'est tout Donc celle-là je ne vais pas m'en servir Puisque par la suite je mettrai des coeurs Alors là je vais vous montrer Là ceux-là sont faits vous voyez Euh... là j'avais déjà fait une trentaine de coeurs comme ça Donc il va y avoir euh... dessus nos prénoms Ça c'est pour les dragés Voilà c'est les étiquettes pour les dragés Donc ça j'ai plus qu'à écrire les noms Voilà Donc j'ai ma petite brosse Pour... normalement j'ai tout avec moi Pour faire ma... mon faire-car Voilà Donc je vais changer d'angle à la caméra Excusez-moi pour que vous puissiez bien voir Voilà Hop... Moi je vais remonter pour que je voie Donc là Normalement ça devrait aller Donc on va prendre une carte Voilà Voilà Donc ça j'ai plus besoin pour l'instant J'espère que vous voyez bien hein Ça va être un peu compliqué Je vais peut-être descendre la caméra Alors Voilà Comme ça normalement ça devrait aller Donc en premier Euh... mon egg gun pas tout de suite Mon papier noir Donc je vais prendre celui-là Puisqu'il était déjà commencé Donc c'est du pollen Voilà D'un cœur noir Vous voyez pas bien Alors je vais mettre ça Voilà Vous voyez C'est du pollen Euh... celui-là c'est du 210 Et là Je vais couper donc Avec le petit Dice Ovale Non Fifi Ou je te passe à la machine Et tu te transformes en crêpe Une crêpe à la fifille Une crêpe à la fifille Voilà Alors pourquoi je fais les étiquettes noires ? Ben... Que le doré ressorte bien L'écriture dorée Voilà Voilà Mon premier Dice Voilà J'aurais dû mettre un carton blanc Vous auriez mieux vu Alors... Euh... Je vais aller chercher un carton blanc Pour mettre en dessous Ce sera beaucoup mieux Je reviens tout de suite Voilà C'est déjà mieux Avec un fond blanc Hein... Voilà Excusez-moi Donc... Euh... Que je ne me trompe pas de côté Donc... Alors... Que côté je dois faire ? Je ne sais plus comment j'avais fait le premier c theoretically C'est un nombre Je ne sais plus Oui Je prends ma big shot, donc là je vais sur la dernière page. On est bien droit. Voilà. Là, je n'en ai pas besoin tout de suite. Ça, je n'ai plus besoin. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Il y a un petit décalage ou pliage, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais rien. On va corriger. Voilà. Donc ça, ça va venir ici. Je vais faire mon tampon. Ah, une feuille blanche qu'il me faut pour récupérer la poudre. Ça va, j'ai l'imprimante juste à côté de moi, donc je n'ai pas loin. Donc, un peu de talc sur mon étiquette noire. Ça, on met ça pour pas que la poudre vienne se coller ailleurs que sur le... Non, Fifi, non, 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 tu ne peux pas venir maintenant. Je veux dire ailleurs que sur là où il y aura le tampon. Donc, on met bien de l'encre partout. Donc moi, j'utilise celle-là pour l'instant. Hop là. La color box. La white. Donc, ça me va bien. Ce qu'il faut, c'est bien viser le milieu. Alors, ce qui est embêtant, justement, le tampon en bois, c'est qu'on ne voit pas bien si on est bien au milieu. C'est pour ça que je préfère les tampons clear, mais bon. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Maintenant, c'est ma poudre. Donc là, il y a zink, hein, gold. On n'a pas peur d'en mettre. De toute façon, on la récupère. Si on voit qu'il y en a qui s'est mis un petit peu ailleurs, on la récupère, on l'enlève avec un pinceau. Voilà. Je mets sur le côté. Le temps de récupérer ma poudre. Et là, maintenant, désolé, mais je vais faire du bruit. Ah, je suis bête. J'ai mis la rallonge, mais je ne l'ai pas branchée au mur. Ah, 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 ah. C'est très bien, ça, Edith. Mettre une rallonge et pas la brancher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ah, qu'une idiote. Ah, des fois, je vous dis. Hop, hop, hop. Attends. Des fois, je me... Des fois, je suis bête. Allez, hop. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà. Voilà ce que ça donne. J'enlève le surplus de talc. Voilà. Voilà mon petit tiquet d'invité. Loli hein ! Donc, Maintenant, je vais prendre, ma feuille brillante, donc là je vais couper un bout, avec l'ovale plus grand. C'est bon Voilà Et là pareil On va passer à la butchotte Voilà Et donc ça va venir se mettre Comme ceci Voilà Donc celui-là je vais le mettre en 3D par contre Et là celui-là je vais le coller Ici Donc là on va d'abord coller celui-là Puisqu'il est autocollant C'est pour ça que j'aime bien ce papier Attends que je te le mette bien droit Je vais le mettre en 3D par contre Voilà C'est super beau Celui-là Va venir en 3D Dessus Donc le petit ciseau c'est vrai Je vais le faire l'ombre Donc là pareil, on va viser bien le milieu. Donc là, en bas, il y aura un cœur qui va venir, mais je ne les ai pas encore. Donc vous imaginez qu'il y aura un cœur. Alors, mon problème, c'est de savoir si je fais un ruban tout autour. Voilà, comme ceci. Et que je fais un petit nœud. Comme pour fermer, et là que je colle mon papillon. Donc je pense que je vais faire ça. Est-ce que sinon faire comme ça ? Non, je vais faire comme ça. Voilà. Ouais, comme ça. Donc. Je ne sais pas si j'ai encore du... Il me faut du scotch, comme ça. Je vais aller en chercher. Mais en attendant, je vais d'abord découper le papillon. Alors, pour découper le papillon, je vais découper là-dedans. Mais je pense que je ne vais pas le coller à plat. Alors, la big shot, comme d'habitude. Je vais découper le papillon, je vais découper le papillon. Comme il y a beaucoup de détails, là, dans le papillon, je vais passer deux fois. Voilà. J'espère que ça va aller. Non, il faut encore que je passe une fois. Voilà. J'ai certains daïs qu'il va falloir que je les passe avec une toile émerie. qui commence à ne plus couper très bien. Alors, j'avais mon... ma petite brosse. Voilà. Vous voyez, les détails ne se sont pas détachés. Je vais devoir le faire à la main. Je décolle du papier, mais pas de... Donc, là, je crois que je vais galérer avec mon papillon. Mais bon, c'est ce que je veux. Donc, tant pis si je galère. Alors, je vais finir de galérer avec mon papillon. Parce que je ne vais pas vous laisser pendant un quart d'heure me regarder, me battre avec ce papillon. Et on se retrouve tout de suite. D'accord ? Allez, à tout de suite. Je termine de galérer avec mon petit papillon et on se retrouve. Donc, voilà. J'ai réussi à enlever tout le papier qui était dans le détail du papillon. Vous voyez ? Alors, je vais devoir faire ça sur une trentaine de papillons. Donc, je verrai... En fin de compte, je vais le coller à plat, celui-là. Il va falloir que je voie si je le coupe plutôt dans l'autre sens, si ça ira mieux. Mais bon, on verra. Sinon, je passerai de longue soirée à piquer le papillon. Donc, là, je vais d'abord mettre le ruban. Alors. Donc, le ruban, on va le mettre bien au milieu, comme ceci. On va essayer de se mettre droit, hein. Voilà. Il y en a un bout pour faire... Pour le fermer. Voilà. Simple. On va faire l'autre côté. On va faire l'autre côté. Voilà. Donc, là, je vais pouvoir couper. Et je recouperai peut-être après pour... S'il y en a trop ou pas. Donc, là, maintenant, ce qu'il faut, c'est que je colle le papillon. Donc, le papier, on va le couler au milieu. Voilà. Et on va recouper un papillon dans l'autre papier. Et... Donc, là, on va mettre le papier. voilà je vais enlever tout ce qu'il y a du papier qui restait dans la dans le daze alors j'ai une petite brosse comme ça tout simple ça me suffit bien voilà dans ma bichotte on daze voilà et on roule voilà donc là ça va être plus facile à enlever les détails même avec la petite brosse hop là alors j'avais une ah il est passé où les petits derniers qui veulent pas partir voilà on va prendre un petit carré de 3d ça va quand même être du boulot pour un pour fermer faire part heureusement qu'on n'a pas 300 invités et l'ombre là et là donc je peux lui mettre une petite perle on va lui mettre un petit coeur on va mettre un petit coeur voilà et donc on aura le petit coeur qui viendra en dessous pour mettre nos prénoms donc bon ça va faire à peu près ça voilà il sera là comme ça voyez c'est pas tout à fait le même mais c'est pour vous montrer voilà comment à peu près ça sera donc ensuite je peux rajouter quelques petites perles ici on va mettre un petit peu ... 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